A l'ombre de ces 14 siècles d'histoire, Alméria, qu'aucune invasion n'avait dédaignée, restait ignorée des touristes qui déferlaient sur l'Espagne et le soleil ne brillait que pour ceux qui auraient précisément souhaité abandonner une fournaise pittoresque. Un jour, le train siffla trois fois. Cette ville d'Andalousie, dont l'unique hôtel n'offrait que quelques heures par jour de l'eau froide à ses rares clients, vit débarquer une équipe de cinéastes français à la recherche d'un désert capable de concurrencer les grandes étendues africaines. Or, le désert était là que protégeait une mince barrière et le film fut réalisé. Dès lors, ce fut la ruée. Les producteurs de tout pays, ravis de trouver à portée de la main un désert aux dimensions moins inhumaines que le Sahara ou le Gobi, prirent l'habitude d'y envoyer leurs équipes. Les Américains eux-mêmes n'hésitèrent pas à venir avec leur matériel pour prendre possession de cet Arizona espagnol plus authentique, paraît-il, que le vrai. Tandis que Jesse James échappait une nouvelle fois à la mort, à quelques centaines de mètres de là, le général Patton livrait une de ses batailles décisives. Importés massivement de Hong Kong, d'innombrables Chinois participèrent aux 55 jours de Pékin et la barrière linguistique ne fut pas le moindre problème du tournage. L'architecture contemporaine s'enrichit en peu de temps de monuments grandioses au style indéterminé, l'Empire Inca voisinant avec le Far West et le Colorado avec le Haut Moyen-Âge. En ville, chacun s'activait pour les besoins multiples de la nouvelle industrie. Les arènes, momentanément fermées, devenaient écuries pour le plus grand honneur des chevaux, peu habitués à s'y sentir à l'aise. L'industrie hôtelière passa de une pension de 22 chambres à 57 hôtels et 300 appartements pouvant loger les 5 000 personnes qui vinrent tourner à Almeria 63 films de longs-métrages dans la seule année 1969. Des vols quotidiens relièrent dès lors le nouvel aéroport à Madrid, Londres, Rome et Paris. Les gitans de l'Alcacaba ne furent pas les derniers à profiter de l'aubaine. Ils s'achètèrent des costumes aussi typiques que possible, des guitares et des castagnettes et commencèrent pour le plus grand plaisir des nouveaux touristes à faire du flamenco. Les guises, elles, qui n'avaient pas changé de visage, étaient la seule à rester indifférente à l'agitation cinématographique. En apportant une animation insolite dans cette région, tenue longtemps éloignée de tout progrès, l'équipe de Taxi pour Tobrouk fut le point de départ d'une richesse jamais espérée. Et l'on se souviendra longtemps ici du jour où le petit désert d'Andalousie se prit pour celui de Libye. Symbolisant tour à tour l'Afrique, le Mexique, la Mongolie ou l'Ouest américain, ces quelques arpents de sable ont permis à Almeria d'être après Hollywood, la deuxième ville du monde à avoir fait fortune grâce au 7e art. Sous-titrage Société Radio-Canada